Petit, honnête, sympa avec tout le monde, tu n'as pas peur de te faire bouffer dans le programme ? Ah oui, je commence direct dans le vif du sujet ? Bonjour Xavier ! Non, du tout, parce que je ne me laisse pas marcher dessus. Après, je ne m'excite pas pour rien, mais je ne me laisse pas marcher dessus. Comme je le dis, je ne suis pas venu en Argentine pour me faire marcher dessus. Bon, parlons un petit peu de toi. Alors, je suis désolé, je suis très rapide, mais c'est parce qu'on n'a pas énormément de temps. Mais bon, je sais que tu vas t'adapter. D'où tu viens ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Est-ce que j'essaie de deviner peut-être ? Vas-y, dis-moi. Tu es serveur en boîte de nuit ? Je viens de Marseille. Et tu es serveur en boîte de nuit ? Et je suis serveur en boîte de nuit. C'est marrant ça ! C'est bizarre ! Ils viennent tous de Marseille, ils sont tous serveurs en boîte de nuit. C'est incroyable ! Comment tu as été casté ? Comment j'ai été casté ? On est venu me chercher. Déjà avant, on m'avait un petit peu proposé. Et cette année… Déjà les Marseillais ? Oui, pour les Marseillais. Je n'avais pas fait attention. Honnêtement, on m'avait approché plusieurs fois et je ne voulais pas… Ah, c'était rentré-là, c'était ressorti-là ? Exactement. Là, quand on m'a contacté, premier message, j'ai un peu envoyé chier. Puis après, j'ai vu que c'était un peu sérieux. Tu as envoyé chier ? Oui, plus ou moins, que je n'étais pas du tout attentif à ça. Et après, au final… Ils aiment ça ? Au final, ça l'a fait. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Au final, ça l'a fait. Qui dit télé-réalité dit forcément garçon, fille, relation, affiliation. Toi, j'ai cru comprendre dans ton profil que celle qui te faisait de l'œil, c'était la petite Carla. Au moment où je rentre pour participer dans cette aventure, oui, c'est ce que… J'aime bien le haut moment du tournage de mon profil parce qu'après, plus du tout. Ah non, ça ne va peut-être pas. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça, mais c'est ce que j'explique dans mon profil. C'est que Carla, à la base, c'est plus le type de fille vers qui je me retourne en général. Tu parles juste physiquement ? Physiquement. Mentalement, je ne la connais pas. Et alors, mentalement, ça donne quoi ? Eh bien, j'ai appris à la connaître. Et alors, ça donne quoi ? Eh bien, il faut regarder l'émission. Je sais qu'il faut garder du suspense, mais là, quand même, tu as le droit de me répondre. C'est Carla. Mais c'est-à-dire ? Parce que moi, avant toi, j'ai Mathieu, Jessie et Manon, qui me disaient qu'elle était un petit peu trop princesse. Ce qu'ils ont tous dit, c'est que peut-être, à un moment donné, c'est un petit peu vrai. En tout cas, oui, comme elle a ce petit côté princesse, elle a des petits côtés aussi très attachants. Et voilà, il faut de tout pour faire un monde. Tu parlais de Carla dans ton profil, mais il n'y a pas que Carla dans les Marseillais. Il y a d'autres filles également. Il n'y a pas que Carla dans les Marseillais. De prime abord, comme ça, si tu étais sur Tinder et tu vois leurs photos défiler, avec laquelle tu maturais ? Ah, qui je maturais ? Je maturais Jessie, je maturais Montaigne, je maturais Manon. Il n'y avait que des jolies filles. Jessica ? Aussi, elles sont toutes jolies. Tiffany ? Oui, mais elles sont toutes jolies. Ah, tu les matches toutes ? Oui, mais après, ce n'est pas pour autant que je ferais quelque chose avec, mais elles sont toutes jolies. Je reconnais. Bien évidemment. Je reconnais qu'elles ont chacune leur charme. Et parmi tous ces matchs, laquelle tu choisirais pour un rencard pour boire un verre un soir ? Pour un rencard pour boire un verre un soir ? Oui. Vous vous retrouvez à Marseille, sur les Calanques et on se boit un petit verre. Enfin, pas moi. C'est compliqué de répondre. Ah non, elle est très simple cette question. C'est juste que tu te demandes comment tu vas y répondre. Non, mais je me demande à qui je réfléchis et qui je peux te dire parce que… Allez, on va dire Jessie. Jessie ? C'est vrai qu'elle est toute mignonne. Oui, elle est très bien. Jessie, elle aime bien Kevin. Oui, il faut. C'est normal. Tu t'es senti en concurrence ? Il est plutôt mignon, le garçon aussi. Il est pas mal. C'est vrai. Tu t'es senti en concurrence avec les garçons ou pas ? Du tout. Du tout. Moi, je ne suis pas venu pour me mettre en concurrence avec personne. Je voulais marcher sur les pieds de personne. Je suis venu pour kiffer. Oui, ils sont bien. C'est la première fois que je voyageais de ma vie. La première fois que je sortais des bouches du Rhône, je suis venu pour kiffer. Tu as tout découvert. Tu as fait la totale. J'ai fait la totale. Moi, c'était un dépucelage complet, le voyage là-bas. Vraiment, pour te dire. Est-ce qu'il n'y a eu que le voyage en dépucelage ? Je ne peux pas te dire. Il faut que tu regardes. Ça, ça veut dire qu'il va y avoir de l'activité avec toi, Xavier. Ça veut dire qu'il faut que tu regardes. Comment s'est passée l'intégration ? C'est vrai qu'on sait que ce n'est pas évident pour les petits nouveaux. Non, ce qui n'est pas évident pour les nouveaux, c'est de s'intégrer à une bande de potes qui est déjà construite. Et en plus de ça, devant des caméras, devant tout ça. Mais par contre, eux ont été très, très bien. Ils n'ont pas cherché à nous mettre à l'écart. Ils n'ont pas cherché à faire des clans. Ils n'ont pas cherché à nous rabaisser ou quoi que ce soit. Ce n'est pas dur d'exister quand on est nouveau, qu'on arrive et qu'il n'y a que des forts personnages qui connaissent les caméras, qui connaissent les rouages de la télé ? C'est très dur. C'est très, très dur d'exister. Mais après, voilà, c'est soit on force les choses et peut-être on se casse un peu la gueule, ou alors on essaie de rester plus ou moins soi-même et suivant son tempérament, ça passe ou ça casse. Avec qui ça a cassé ? Ça n'a pas cassé, mais il y avait des petits accrochages. Tu m'as compris, tu m'as compris. Oui, il y avait des petits accrochages plutôt avec les filles. Ah bon ? Oui. Des accrochages avec les filles ? Ah, plutôt avec des filles. Pourquoi ? Parce que j'avais, je pense que j'ai un caractère qui soit n'est pas fait pour ce genre de choses, soit qui est… Mais c'est que vous vivez en communauté. Ce n'est pas évident. Aussi, on apprend tout ça à se découvrir. Avec des gens qu'on n'a pas choisi. Avec des gens qu'on n'a pas choisi, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui ont déjà vécu pas mal de choses, qui ne sont peut-être pas autant émerveillés que ce que moi j'ai pu l'être. Voilà, différence de culture, de tout en fait. Rapidement, est-ce que tu peux nous communiquer tes réseaux sociaux ? Je suis désolé que ce soit si court, mais vraiment j'espère qu'on aura l'occasion de se faire une interview plus en profondeur, quand le programme aura commencé. Moi, je n'ai pas de Twitter. J'ai Instagram, Facebook et Snapchat. Pourquoi pas Twitter ? Je n'en ai pas l'utilité. Maintenant, moi, les réseaux sociaux, c'est pour la nuit. Non, Twitter, non. Et comment tu vas faire pour les photos, les publicités là ? Les photos sponsorisées ? Alors, on m'envoie ça. Il n'y a que sur Twitter, ce n'est pas que sur Twitter, c'est de partout. Oui, c'est vrai, mais bon, je suis sûr que tu vas t'y mettre. Alors, vas-y, je te laisse citer tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Snapchat. Moi, j'ai Snapchat, c'est Xavier Cloutrier, Facebook, Xavier Cloutrier et Instagram. Comment on décrit Cloutrier ? Cloutrier. Cloutrier ? C-L-O-U-T-R-I-E-R. Ok, bon, c'est parfait. On a tous les ingrédients. On fait ça. À la maison, vous avez tout pour pouvoir follow, pour pouvoir suivre Xavier. Xavier, merci pour ton sourire et pour tes yeux très rieurs. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada